La MatMUT vous présente La Quotidienne Effectivement, La MatMUT vous présente La Quotidienne, on en est d'ailleurs très heureux. Et Stéphanie et moi, on a le grand plaisir ce soir, pour cette fin de semaine, de vous présenter La Quotidienne. On est heureux d'être là Stéphanie. Ah oui, très heureux Sylvain. Et en plus, regardez, là, on est dans ce petit moment intermédiaire où on est entre le JT et la partie 2 de La Quotidienne. Il n'y a plus personne en plateau pour l'instant, on est juste tous les deux, un peu d'intimité. On est presque tout seul. Demain, quel temps fera-t-il ? Les prévisions ne sont pas terribles. Je ne voudrais pas que vous preniez froid, Stéphanie, parce que ce n'est pas terrible demain. Donc, je vous conseille de rajouter une petite pelure à l'oignon qui constitue l'empilement de vos fringues. Vous mettez une petite veste pour ne pas avoir froid et nous, on regarde très précisément ce que ça donne demain. La météo, avec avantage famille, CIC Mobile. CIC, parce que le monde bouge. Bonjour à tous les prévisions météo de ce samedi 22 mars. Un retour de la pluie avec de rares averses et quand même quelques éclaircies. Des températures pareilles à ce vendredi matin, 7 à 9 degrés sur la région. Le maximum de 9 degrés sera pour l'est du département de l'Eure. L'après-midi sur la Haute-Normandie, toujours des possibilités d'averses et des éclaircies pour dimanche. Même tendance avec de la grêle et des orages possibles. Les températures de l'après-midi comptaient de 8 à 11 degrés, 9 degrés sur la côte et 10 degrés dans le sud du département de l'Eure. Ce samedi 22 mars, c'est la Saint-Léa. Le soleil se lèvera à 6h54 et se couchera à 19h11 pour une durée d'ensoleillement de 12h17. Passez un très bon week-end. La météo, avec avantage famille, CIC Mobile. CIC, parce que le monde bouge. C'est la P2, la partie 2 de la quotidienne en direct sur LCN. Avez-vous conscience, Stéphanie, que c'est la 90e quotidienne qu'on présente ce soir à tous nos amis de Haute-Normandie ? On avait commencé le 21 octobre et puis tous les soirs, du lundi à vendredi, ça fait déjà 90. 90 qu'on est ensemble. On a l'impression de se connaître. On a l'impression de tous les connaître. Merci à vous, plus sérieusement, merci à vous qui vraiment nous suivez. On le dit régulièrement, mais tous les retours qu'on a nous font chaud au cœur, de plus en plus nombreux, cette émission, qui doit vous plaire parce qu'elle alterne de très nombreux sujets, des invités, des reportages, des sujets, des idées de week-end, des idées de sortie. Du coaching sportif aussi. Ah oui, du coaching sportif et justement parce qu'on est vendredi. Et oui, et on va retrouver donc Jérôme. Voilà, et c'est toujours en direct. D'ailleurs, on change de plateau, de studio. On retrouve Régis, Jérôme Kodge et puis également la charmante Corinne. Tous en forme sur la chaîne Normande avec InterSport. Et oui, on est tous en forme. On va en tout cas essayer de l'être au maximum. Bonsoir Corinne. Et bonsoir Jérôme. Bonsoir Régis. On va jouer au foot avec ce ballon ? Et non, on ne va pas jouer au foot. C'est un ballon de fitness qu'on peut trouver en différentes tailles dans les enseignes comme Décathlon, Gospor et autres. Il en faut un troisième. Il en faut un troisième. Intersport. C'est obligatoire. Et qu'est-ce qu'on fait avec ce ballon ? Avec ce ballon, on va l'utiliser comme support. Et aujourd'hui, je vais vous montrer des exercices pour muscler les cuisses et les fessiers. D'accord. Voilà. Il y a pas mal de demandes chez les dames. On approche de la période estivale. Elles veulent être pimpantes sur la plage. Donc pour commencer, je vais donc demander à Corinne de s'allonger. Voilà. De tendre les jambes et de les écarter. Et elle va serrer le ballon. Donc ici, on fait très attention à ne pas trop creuser le dos. D'accord ? Donc on ramène les jambes suffisamment à la verticale. La Corinne va lâcher le ballon, le rattraper avec les mains, le lancer et le rattraper avec les jambes. Voilà. Donc vous faites ça une dizaine de fois. Vous allez vite sentir que les cuisses au niveau des adducteurs... Vous êtes messieurs, ça le cirque russe, c'est un grand numéro d'otard, il y a quand même. Vous allez vite sentir qu'au niveau des adducteurs, ça chauffe. D'accord ? Et voilà. Là, on a une vraie tonicité au niveau des jambes. Les abdominaux travaillent aussi un peu. Les abdominaux travaillent aussi. Ça peut avoir deux parts. Il y a beaucoup de stabilité à avoir. Voilà. Donc ensuite... Donc dix fois comme toujours. Dix fois comme toujours. C'est quoi ce chiffre dix à chaque fois ? Alors, non, c'est pas que c'est étonnant, c'est que c'est un chiffre de base, un chiffre rond qui permet à minima de faire... De se repérer en tout cas. De créer suffisamment de micro-lésions dans le muscle. Et c'est les micro-lésions que le muscle répare qui lui font sécréter plus de fibres musculaires et qui font qu'il progresse, mon cher Régis. C'est la mini-chimie et biologie de Jérôme. Donc, oui, on va faire celui-là. On montrera l'autre après. Donc ici, on part assis sur le ballon. Et on va tout doucement, en ayant confiance dans le ballon, on va s'allonger sur le ballon tout en avançant les pieds. Vas-y, avance-toi. Voilà. On repose bien la tête et les épaules dessus. Et ici, en gardant un écartement des épaules au niveau des pieds, on va descendre les fesses au sol. Écartement des épaules au niveau des pieds ? Oui, les pieds, écartement des épaules. Ah, d'accord. Voilà. On monte, on descend. Donc ici, on travaille les fessiers, les adducteurs, les ischios jambiers. D'accord ? Donc l'arrière des cuisses et l'intérieur des cuisses. Pareil, on fait ça une dizaine de fois. Alors pense à bien monter vers le haut et non pas aller de l'avant vers l'arrière. D'accord ? Hop, bien vers le haut. Vous alignez bien les épaules avec les genoux et les hanches. Pas trop haut ni trop bas. On ne peut pas aller trop anatomiquement dans cette position. On ne pourra pas monter plus haut que l'anatomie le permet. D'accord ? Donc on fait ça une dizaine de fois. On tient contracté 10 secondes. Et c'est l'accédure ? On prend 10 secondes de récup en reposant les fesses au sol. Vas-y. On récupère 10 secondes et on recommence un nombre de séries qu'on fait évoluer au fur et à mesure des séances. Pour se relever, on fait menton-poitrine, on recule les pieds et petit à petit, naturellement, on va se rasseoir sur le ballon. Magnifique. Voilà. Des semaines et des années d'entraînement. Le tout c'est de bien se détendre et d'accepter de s'allonger sur le ballon. Si on se crispe, c'est là effectivement qu'on risque de se déséquilibrer. Donc Corinne, tu vas te rallonger à plat dos sur le tapis. Voilà. Donc mets bien la tête sur le tapis, attention, ça ne va pas te faire mal. Tu poses les talons. On en a encore besoin, il y a quelques séances à faire encore. On pose les talons et les mollets sur le ballon, écarte un tout petit peu pour la stabilité. Voilà. Et là, Corinne va monter les fesses. Voilà, très bien. Pareil, on essaye de monter au maximum pour aligner chevilles, genoux, hanches, épaules. Alors cet exercice-là est un petit peu plus difficile parce qu'en termes de stabilité latérale, c'est plus compliqué à trouver. D'accord. Il faut bien mettre les mains derrière, enfin en tout cas bien écartées. Voilà, les mains au sol, plus on les écarte, plus on se stabilise. Ici, on travaille beaucoup les fessiers. Pareil, on va monter dix fois. Et à la fin des dix fois, on va tenir dix secondes contractures. Et ça, il y en a qui le font avec une chaise ? On peut le faire avec une chaise. Le ballon rajoute cette incertitude d'équilibre qui fait travailler encore plus. D'accord. On pense toujours en termes de respiration. Quand on relâche, on inspire. Quand on contracte, on expire. L'expiration, c'est l'énergie musculaire. Donc, l'expiration sur la contraction. Ok, on relâche. Voilà. Donc ensuite, pour se relever, on fait très attention. On ne se relève pas en s'asseyant, on se met sur le côté. En position latérale de sécurité presque. On s'assoit en se relevant position culbuto avec les bras. C'est culbuto, ça, 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 ça. Donc ensuite, tu vas travailler à plat ventre sur le ballon. Vas-y. Donc, tu vas poser les mains juste derrière. Ici, vous ne sollicitez pas vos épaules. Pour les gens qui ont les épaules un peu fragiles ou la nuque un peu fragile, on peut prendre appui avec les mains simplement pour se stabiliser. C'est le ballon qui tient le poids du corps. On garde un pied au sol et l'autre pied, on va lever par le talon. Voilà. Simplement. Donc là, on ne cherche pas les trous, on cherche juste à aligner. D'accord ? Et là, on travaille principalement les fessiers et les ischios jambes et derrière. Voilà. Donc, pareil, 10 mouvements de jambes. On en tient 10 secondes. On relâche. On relâche à la fin des 10 secondes tenue. Vas-y, tu peux relâcher. Et on fait l'autre jambe. Bien. Voilà. Ça, c'est bien. C'est pas mal. Alors, rappel, c'est un ballon qui peut se dégonfler à chaque fois ? Alors, c'est un ballon qu'on gonfle et qu'on dégonfle. C'est vendu avec une pompe à double sens. On a vite fait de le monter, de le gonfler. Ça vaut quoi ? Une dizaine d'euros. Une dizaine d'euros. Je crois que le 65 centimètres, je l'ai eu à 11 euros et le 75 centimètres à 12. Et en fonction de quoi on prend les gros et les petits ? En fonction de la morphologie. Là, pour Corinne, j'avais pris un 65, pour moi, il y a un 75 et on trouve du 55 centimètres de diamètre. Très bien. Donc, ensuite, il nous reste du temps ? Oui, encore. Allez, un petit dernier. Donc, Corinne va s'avancer un petit peu plus loin. Avance tes mains. Et une fois qu'elle aura trouvé son équilibre, elle va lever en même temps les deux jambes. Donc, cet exercice-là est plus difficile parce qu'on est sur un équilibre différent. On le voit, elle est en train de forcer au niveau des bras. C'est plus compliqué de lever les deux jambes. Ça fait bien travailler les fessiers, un petit peu les muscles lombaires, d'accord ? Et les ischios jambiers derrière. Voilà, on va la laisser continuer. Moi, je vous donne quelques rendez-vous pour ce week-end avec le temps qui pourrait être clément pour le FC Diépois qui reçoit Beauvais ce samedi à 18h à Jean-Danias. Objectif pour le FC Diépois, poursuivre la belle série de six matchs sans défaite et deux victoires consécutives et se rapprocher du maintien le plus vite possible. Donc, samedi à 18h à Dieppe. Volleyball, Ligue B masculine, peut-être que la saison va se jouer ce week-end. Pour Kant Lemarom, le leader qui reçoit Orange, son dauphin, ce samedi à 20h au Kindarena. À trois journées de la fin, les Cantiliens pourraient en quatre victoires consolider et même si les autres résultats sont positifs, monter dès ce week-end en Ligue 1 l'année prochaine. Donc, c'est vraiment à suivre un match qui pourrait faire la fête. On pourrait faire la fête au Kindarena. On continue rugby cette fois-ci. Deuxième division fédérale. On est donc avec le stade Rouennais rugby qui, à 15h au stade Jean-Mermoz, dimanche, reçoit le second. Là encore, c'est le premier qui reçoit le second et c'est Strasbourg. À trois matchs de la fin, le championnat pour les Rouennais pourrait quasiment obtenir leur billet ce week-end pour les play-offs et pourquoi pas pour la montée. Mais pour l'instant, on va se baser sur les play-offs. Un autre rendez-vous à Grand Couronne dans l'agglomération de Rouen. On ira faire un petit tour à la piscine comme dans beaucoup d'autres piscines. C'est la nuit de l'eau organisée au profit de l'UNICEF. Renseignez-vous donc dans votre commune si vous avez cette nuit de l'eau. De 17h à minuit à Grand Couronne, au centre aquatique Alexjani. De nombreuses animations vous seront proposées. Baptême de plongée, initiation au triathlon. Sans oublier du kayak en piscine. Donc, prix d'entrée à 3 euros. Et je vais terminer avec un hypothétique match. On l'espère en tout cas. Ce sera à l'Île-la-Croix dimanche. Pour cela, ce soir, les dragons doivent battre Angers à Angers. On serait dans ces cas-là à 3 partout. Et dimanche, soir vers 20h, on jouerait. Alors, il faudra préciser les heures. C'est aux 18h ou 20h à l'Île-la-Croix. On espère évidemment que les Rouennais pourront en tout cas jouer ce 7e match à l'Île-la-Croix dimanche. Voilà pour les rendez-vous du week-end dans le sport. Merci Corinne. Ça va, ça a été ? Parfait. Parfait. Jérôme, on se retrouve la semaine prochaine. Évidemment. Et tout de suite, on se voit Sylvain et Stéphanie en plateau. Tous en forme sur la chaîne Normande avec Elkosport. Ah oui, venez. Oui, venez, j'étais en train de le dire. Régis me disait, on vous retrouve en plateau. Écoutez, venez. Vous venez. Et on veut être au contact de ces sportifs qu'on admire beaucoup, nous ici, qui restons assis tranquillement. Et oui, on aurait bien besoin de sport quand même. Bon, comme vous avez bien travaillé, on vous emmène du côté de Pourville. La Villa Quartz, ce sont des appartements qui sont ouverts sur la mer en location. On va faire un petit tour là-bas du côté de Dieppe, c'est Pourville. La Villa Quartz, c'est une architecture complètement ouverte sur la mer, sur les paysages, avec une vue effectivement superbe sur la mer et pour Ville-sur-Mer. Et on a eu l'opportunité d'acheter ce terrain en 2008 et d'y construire en fait un bâtiment qui nous faisait plaisir, dans lequel on avait envie de vivre et qu'on avait envie de partager aussi. Alors nous avons en total cinq appartements qu'on nomme des lodges. Deux relativement petits qui font 30 mètres carrés, mais qui sont très ouverts sur l'extérieur avec des structures de verre donc qui paraissent effectivement assez grands à l'intérieur. On a ensuite deux grands appartements qui peuvent accueillir six personnes dans deux chambres avec deux salles de bain et toujours avec une superbe vue sur mer. Et un appartement, le Cristal, en fait en format un peu intermédiaire où là on peut être jusqu'à quatre personnes de manière confortable. On a choisi effectivement une architecture complètement épurée sur la base du blanc, du noir, de manière à ce que cette architecture s'efface face au paysage. Alors c'est une structure complètement en acier, béton et vert. Voilà, bardage aluminium, très bien isolé, double peau. Il y a plusieurs raisons à ce choix, c'est la légèreté du matériau par rapport à une structure béton et puis le produit est assez économique quand même. Dès qu'il y a de la lumière et pas forcément du soleil, ça chauffe la maison. On s'aperçoit que la plupart de nos locataires viennent rechercher le ressourcement ici en bord de mer et donc on a lancé un parcours des énergies avec un ensemble de thérapeutes de la région de manière à ce qu'effectivement au cours de leur séjour, nos locataires puissent véritablement plonger dans le ressourcement avec la mer, avec les embruns et avec les énergies. On était à Pourville à côté de Dieppe et justement en matière de sport, Jérôme, vous avez des choses à nous dire ? Eh oui, ça peut prêter à rire comme ça parce qu'on est en Normandie, mais c'est un spot du surf au Normand. Ah oui ? Les surfers au Normand vont s'entraîner à Pourville. Quand il y a une vente sud-est. Quand il y a une vente sud-ouest. Sud-ouest. Régis, vous qui êtes le journaliste sportif de LCN, vous saviez que c'était le spot du surf ? Je sais qu'on fait du surf. Oui, oui, on fait des choses en bord de mer. Et il y a des compètes un peu là-bas ? Je pense qu'il y a surtout un entretien physique. Ils travaillent beaucoup sur la planche pour se muscler. Et puis je pense qu'à Marais-Montante, avec le bon vent, ils arrivent à avoir quelques vagues. Ils attendent la vague. La vague qui peut-être vient. Il y en a plus en Basse-Normandie. On surfe plus en Basse-Normandie autour de la presqu'île du Côte-Antin qu'en Haute-Normandie. Bon, écoutez, on ne peut vous suggérer qu'une seule chose, c'est que cette rubrique coaching sportif du vendredi, vous preniez vos clics et vos claques et que vous alliez la faire là-bas à la vague. Absolument. Avec une petite liaison duplex, ça serait très sympa. Pour finir l'émission, Stéphanie, vous avez des choses à nous annoncer ? Oui, j'ai une petite annonce, non pas pour vendre mon vélo. Est-ce que votre mobilette est vendue ? Donc Stéphanie vend un presse purée ce soir. Comment voulez-vous que je poursuive après ? Alors ce samedi 22 mars, de 9h à 18h, les compagnons du devoir de Mont-Saint-Aignan ouvrent leur porte au public. L'occasion de découvrir toute leur formation allant du CAP à la licence. Est-ce que vous avez une autre petite annonce ? Oui. Vous en avez une autre ? Oui, j'en ai une autre. Si vous avez des images de l'armada, n'hésitez pas à nous les envoyer sur le mail de La Quotidienne, des images vidéo, bien sûr, des éditions de 1989 à 2008. Voilà, envoyez-nous vos vidéos, ça nous intéresse. Un peu bizarre, votre vision un peu bizarre d'armada. Régis, vous vendez quoi, vous, rien ? Non, pas cette fois-ci. J'ai annoncé tout à l'heure, tout est démarrage. Alors Corinne et Jérôme... Moi je vends Corinne, elle a pris de la valeur, avec les chroniques, elle a pris du musc. Chaque semaine, chaque semaine, elle prend de la valeur. C'est vrai que Corinne, moi je vous trouve de plus en plus épanouie, de plus en plus merveilleuse. C'est sûrement grâce à Jérôme. Corinne et Jérôme, on a bien vu que vous êtes souvent ensemble tous les deux. Sur le plateau, vous êtes indissociable. Donc si vous voulez aller ensemble à une très très belle soirée, moi j'ai quelque chose à vous vendre. Eh bien c'est un très très beau spectacle. C'est l'Odyssée de la Moustache. C'est dans le cadre du Festival du Rire. Et vous savez, ce festival qui se passe dans 19 communes, pendant un mois, en Haute-Normandie. Alors ce spectacle-là, il a fait un carton à Avignon, puisqu'il a été déclaré coup de cœur du Festival d'Avignon. Les critiques sont dithyrambiques, une rencontre inoubliable, un spectacle plein d'humour, d'amour et de poésie. C'est vraiment un beau spectacle. C'est le, notez bien, c'est le jeudi 27 mars à 20h30. Jeudi 27 mars à 20h30. C'est au Théâtre de Duclair. D'ailleurs, on peut aller là-bas cheminer le long de la Seine. C'est sympa. Et si vous voulez vous procurer les billets, eh bien c'est à vendre dans les réseaux Leclair, Cultura et L'Armitière. Voilà. Vous dire que lundi, dans la quotidienne, bien sûr, ça sera un lendemain de premier tour de municipal. Donc on accueillera ici Michel Bussy. C'est un politologue. Et il fera une analyse des résultats du week-end, des résultats régionaux, bien sûr. Nous parlerons du joyau rouennais. C'est quoi le joyau rouennais, à votre avis ? À part moi. Architecture patrimoine. La cathédrale. Alors la cathédrale, vous êtes sur la piste. Le palais de justice. Oui, c'est pas mal. Mais ça reste sous forme de clocher avec une nef à l'intérieur. La Bastia Saint-Ouen. C'est pas Saint-Ouen. C'est pas Saint-Ouen. Une autre. Une autre. A côté de l'hôtel de ville. Saint-Maclou. 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 Évidemment. Saint-Maclou. L'église Saint-Maclou qui a été rénovée. On va recevoir Alain Robine qui est le grand défenseur de l'église Saint-Maclou. Avec son photographe, il y a un bouquin qui sort. Le joyau rouennais, c'est superbe. Et puis l'hélicoptère. L'hélicoptère, on va tout vous raconter sur ces petits hélicoptères qui sont très fun, très mode. Sur le drone aussi, on va même en faire voler dans le studio de LCN. A suivre sur LCN. Et l'handisport. Avec tous les résultats, mais du sportif finalement. Et avec vous aussi, avec vous Régis. Ça vole aussi ? Non, ça vole pas. On se dépêche, on est en retard. Place au cinéma. Deux mots sur Place au cinéma. Juste après, restez avec nous. Juste après la quotidienne, restez bien. Puisque Place au cinéma, c'est une émission spéciale consacrée aux courts-métrages de réalisateurs de notre région. Et si vous restez sur l'antenne de LCN ce soir à 20h55 dans la série Découverte du Monde, la Guyane. Formidable. Écoutez, un conseil perso, j'y suis allé, c'est formidable. L'alliance de la forêt amazonienne originelle avec bien sûr Kourou, le centre spatial guyanais, la plus haute technologie face à la nature originelle. C'est absolument formidable. Pour remercier tout le monde et en particulier Stéphanie, ce soir, quelques notes de musique pour finir. Voilà, c'est un peu vintage, c'était les années 80, mais vous le savez ici, on aime les années 80. Voilà, c'est sûr, Stéphanie de Monaco, je rappelle d'ailleurs une composition musicale de Romano Musumara, qui était le grand, avec Jeanne Mas également, voilà, bonne culture musicale. C'est tout l'univers musical. On resterait bien avec vous très longtemps toute la soirée, mais il faut que ça enchaîne sur les autres émissions. On vous souhaite une bonne soirée et un très très bon week-end. On se retrouve tous la semaine prochaine. On dit au revoir. Ciao, ciao, ciao. La Matmut vous a présenté La Quotidienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada